Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mardi Tactique. Et cette semaine, je vous commente la finale du championnat régional d'Orlando, la catégorie Masters. Après avoir parlé la semaine dernière de la catégorie Junior, on retourne dans le vif du sujet, la catégorie Masters. Cette finale de Liam Alliburton face à Jake Ewart. Dracofeu X d'un côté, face à un deck tant ancien. Deck qui ressemble un petit peu à celui que je vous avais présenté il y a deux semaines de ça, lors de la reprise des analyses de deck. Petite particularité, c'est que Jake vient jouer le Flamme Mesh. Est-ce que c'est bien Flamme Mesh ? J'ai un gros doute. Mais qui a son talent, qui permet de bloquer le talent des Pokémon en face. Et pour le coup, c'est très très pratique face à un deck Dracofeu. Allez, on est parti. Lime qui a déjà pris le premier point. Est-ce que Jack va réussir à revenir à la marque ? Où va-t-il s'effondrer et laisser Liam prendre le titre de championnat régional d'Orlando ? Allez, on est parti. Pour Liam, on a quoi ? On a le Manaphy, on a le Dracofeu X, ok. Du côté de Jake Ewart, on a quoi ? On a une capsule, une énergie, une faible au ball, attrape Pokémon. Ok. Le Paufin Copain, mais il n'en a pas qu'un. Bon, au niveau des cartes dans les récompenses, pas de gros gros soucis. Allez, pour Liam, on est parti. Si le Rookool d'entrée, tout de suite, le Paufin Copain, on va rentrer peut-être de Salamèche, sachant qu'il a une faible au ball. Donc, il pourra récupérer un autre Rookool, peut-être récupérer le Knotor, même si, après avoir vérifié tout ça, il va bien se rendre compte qu'il n'a pas le Castorno. Donc, s'il n'a pas le Castorno, le Knotor n'a pas besoin de l'avoir. Justement, c'est Fluttermain, en anglais, avec son talent Midnight Fluttering, qui permet, tant qu'il est sur le post-actif, de bloquer le talent du Pokémon Adverse. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le Pokémon Adverse n'a pas de talent, à l'exception évidemment de Midnight Fluttering. C'est pas mal. Allez, les deux Salamèches qui sont posées, il a une faible au ball derrière, donc voilà, il peut récupérer peut-être un autre Rookool, pour anticiper s'il doit y avoir un kill. Il joue premier, peut-être le Motisma V, finir avec le Motisma V et le talent, c'est possible s'il le joue. Et oui, il le joue, voilà. Donc, version très similaire à celle de Tordrae Clef, on a vu la trappe Pokémon. Ouais, à quelques exceptions près, c'est très très similaire à ce que jouait Tordrae. Allez, et la preuve, c'est que si ça marche à le week, et bien ça peut marcher une semaine après à Orlando. Et si c'est en finale, et bien c'est bien que ça marche. D'ailleurs, je vous avais mis une petite vidéo, petite photo, pardon, sur Insta. Les decks qui avaient remporté, alors c'était pas le championnat de Orlando, c'était le championnat, un autre championnat qui a eu lieu pendant le week-end, une ligue, pas une ligue japonaise, une ligue par là-bas asiatique. Sur les 10 decks, il y en avait 9, c'était drac au feu, c'est quand même assez marrant. Allez, talent du Motisma, Liam qui pioche 3 cartes, fin du tour, du côté de Jake, on est parti. Allez, tout de suite, le pot ancien, il ne s'appelle pas comme ça, j'ai un gros trou de mémoire, il faut que je révise mes classiques. Le pot qui est utilisé, on défausse le coraïdon, on va récupérer 2 énergies ténèbres, et ça c'est très très bien. Donc on se rend vite compte que le coraïdon va plutôt servir ici à alimenter la pioche, et donc la pioche, la pile de défausse, et donc permettre aux rugilunes de taper beaucoup plus fort. Et on sait que le rugilune, en début de combat, il ne va pas forcément taper très fort, mais en fin de game, c'est assez monstrueux. Allez, la faible au ball, à qui est joué, est-ce qu'on a un rugilune qui va être posé ? Ou quand même, le coraïdon ? Non, en finobie radieux. Voilà, en finobie radieux, ce n'est pas déconnant, Jake a récupéré de l'énergie. Donc il va pouvoir défausser son énergie, et piocher 2 cartes. Il prend bien son temps pour mélanger, au moins derrière. Les cartes seront bien battues. Allez, voilà. Yann qui coupe, on est déjà à 2 cartes. Temps passé, énergie défaussée, et de 1 et de 2. Ordre du boss, c'est rugilune. Il me semble, peut poser le rugilune, mettre une énergie. Et fin du tour. Allez, Jake, petit temps de réflexion, le rugilune, qui est posé. Le deuxième, ok, on a V2. Oh, et le professeur qui est joué une énergie attachée au rugilune. Il en avait qu'une dans la pile de défaut, c'est dommage. Il pioche 3 cartes. Il a de l'énergie. Est-ce qu'il laisse le Pokémon sur le post-actif ? Est-ce qu'il va faire le switch pour attaquer ? Est-ce qu'il a de quoi à faire le switch, déjà ? Il a de l'énergie, il peut s'équiper, sans trop trop s'embêter. Allez, on a l'hyperball qui est joué. Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Un Correidon, un rugilune. Non, un rugilune, un Jake qui va se focus sur le rugilune. Allez, rugilune, 2 posés. On a... Ah, je le voyais battre ses cartes, là, quand on les plie comme ça, ça me... Ah, ça m'érisse toujours un petit peu. Allez, il bat ses cartes, il a de l'énergie, il peut poser une énergie sur un de ses rugilunes. S'il a de quoi faire le switch, on fait le switch, on attaque. De toute façon, il faut taper assez fort. Et on attaque. Non, on ne l'attaque pas, pardon. Fin du tour. Allez, fin du tour. Du côté de Liam, là, il a une petite opportunité de se faire plaisir. Allez, Pepper qui est joué. Et Pepper, on vient jouer la pierre scellée et le super bonbon. Ou Hyper Ball et pierre scellée. Ah, il a déjà les super bonbons. Ouais, donc Hyper Ball, ce sera très très bien. Hyper Ball et pierre scellée, bien évidemment. Hop, voilà. Il va pouvoir poser son drake au feu ex. Ce setup tranquillement. Avec la pierre scellée, il pourrait récupérer un roue carnage. Histoire de placer le roue carnage ex et d'avoir un pivot. On serait pas mal. Allez, la pierre scellée qui est jouée. Ah ben voilà, c'est directement le roue carnage qu'il va récupérer. Comme ça au moins, il avait la chance d'avoir deux super bonbons dans la main. Et bien, ça va lui être bien pratique. Allez. Et de un super bonbon. Et poser. L'Hyper Ball qui est joué. On défausse le mélo et Pepper. Ouais, c'est vraiment le deck de Thorn. Comme quoi. Comme quoi, ça marche. Je vous l'avais dit dans l'analyse. C'est assez surprenant comme ça marche. Mais ça marche. Allez, le super bonbon. Et le drake au feu. Le pokémon qui n'a pas de talent étant uniquement le pokémon actif. Il peut se set up. Mettre ses deux énergies sur le roue carnage. Une énergie sur le drake au feu. Ok, il va attaquer avec le roue carnage. Pourquoi pas. Pourquoi pas, de toute façon. Il va mettre de gros dégâts. 120. 120 pas assez. Il a combien ? Ah si, 90 pardon. Merci de nous mettre l'image. Il a 90. Donc il peut attaquer. Voilà. Bon. Il met le dégâts. Et il prend sa première carte récompense. Je ne sais plus ce que c'était à cet endroit-là. Allez. Le Régilune qui va rentrer. Bon, pour l'instant, malheureusement, on ne va pas one-shot grand-chose. Le DA qui va servir justement à Jake de savoir combien de pokémon t'en passait. Combien de cartes t'en passait, pardon. Et là, dans la pile de défauts, on est à 5. Donc pour l'instant, on va taper 120. 120, ce n'est pas énorme. Allez, la vitalité du Professeur All-In. On attache une carte. On en pioche 3. Oh, on a le Coraidon qui est récupéré. Énergie posée sur le Régilune. On peut poser le Coraidon. Non, on ne le pose pas. On continue. Voilà. On le défausse. Et on vient piocher 2 énergies. Il va être à 7 quarts. Donc 140. 140. 150, pardon. Avec la vitalité. 150, ce n'est pas assez pour le Motisma. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est dommage. Mais on est déjà à 150, ce qui est plutôt pas mal. Au deuxième tour. Allez, 150. Est-ce que Jake a autre chose dans sa main ? Il a défaussé le Coraidon. Il a l'objet high-tech pour piocher. Eh bien, il y va. Piocher une carte pour chaque Pokémon temps passé. Ça fait 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a ? La capsule qui est posée. Voilà, il a 202 points de vie. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal. Ce qui permet en tout cas de tanker une attaque du Dracopheradieu. Et ça, tour 1. Eh bien, malgré tout, c'est très très pratique. Tour 2. Enfin, voilà. Dès que Jake a récupéré une carte, ce ne sera plus utile. Mais tant qu'il ne récupère aucune carte récompense. Eh bien, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Eh bien, on attaque. Allez. J'avais dit combien ? 6, 7, 8, 9, 160 de dégâts. Ce qui est pas mal. Ce qui est clairement pas mal. Ce sera du tout-shot. Allez. Liam qui pioche. Oh, il peut... Alors, super bon. Allez, on pose le Dracophu. On va venir se set up. Est-ce qu'il reste de l'énergie ? Il en reste une, il en reste deux. Alors, c'est pas vrai. Il me semble qu'il a une énergie feu dans sa main. Donc, il doit jouer plus de 6 énergies. Tort qui avait pris le parti de jouer avec seulement 6 énergies. 6 énergies, on l'a vu. C'est très très court. Il faut bien savoir les maîtriser. Ça peut être suffisant. Mais il suffit qu'il y en ait une carte récompense. Et on peut être mal très très vite. Non, il n'en a pas. Donc, ce serait peut-être bien cette version-là. Allez, Machine qui est jouée. Mais je pense qu'il essaye de récupérer un aspirateur. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il a l'aspirateur ? Non, on a vu le Dracophu qui est tombé. Ok. Pas d'aspirateur. On a la ceinture choix. Ouais. Compliqué. Allez, le talent qui est utilisé. Est-ce qu'il va récupérer ? Il a pris un Paufin, Paufin Quenotaur. L'aspirateur. L'aspirateur pourrait être utile. Non, il part quand même sur le Paufin. Allez, Paufin. Le Quenotaur et un autre Salamèche peut-être. Non. On s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là pour l'instant. Le Quenotaur. J'aurais quand même posé un cinquième Pokémon. Le Stad Horwin aurait permis de défausser le Motisma. Parce que le Motisma, c'est toujours... Ah, il y a le Dracophu, c'est vrai. Le Dracophu, ok. On va battre en retraite. Ouais, on va attaquer, mais on ne met pas le kill. On ne met pas le kill. Et c'est ça qui est un petit peu... Un petit peu bien joué de la part de Jake. La capsule qui fait son taf. Et Liam qui est embêté maintenant avec son roue carnage. Et bien, qui est à portée de kill. Allez. Au carnage qui peut être récupéré. Mais derrière, pour le reposer, il refaudra des super bonbons. Et les super bonbons, et bien, ce n'est pas éternel. Clairement pas. Allez. Allez. Le quatrième Rugilune qui est placé. On tape à 160 pour l'instant. Ça n'a pas changé. Le Rugistrami qui est joué. Dans les 7 cartes, on va avoir une carte supporter. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a supporter ? On a... Ah ! On a le... L'Expéditeur. Je ne sais plus comment c'est. Je crois que c'est ça. C'était pas l'Expéditeur. Alors, l'Aventurier, l'Explorateur, le guide de l'Explorateur. La traduction est limite, mais c'est ça. Piocher 6 cartes. On en garde 2, on défausse le reste. Ça, c'est très très propre. Il faut revenir placer rapidement des Pokémon, des cartes temps passées dans la zone, dans la... Dans la pile de défausse, pardon. C'est vraiment très pratique. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et ouh ! Malheureusement, pas de cartes temps passées. J'ai l'impression qu'on va voir un autre guide. J'ai l'impression que c'est un petit peu près tout. Il va garder quoi ? Il va garder une énergie. Et je n'ai pas vu la deuxième carte qu'il va garder. Allez. Alors, en tous les cas, 6, 7, 8, 9, on est au moins à 10. Donc, on tape au moins à 170, ce qui est pas mal. Énergie jouée. On pioche 2 cartes. On récupère une Hyper Ball. Allez. L'attrape Pokémon. Et oui, on va venir mettre le kill sur le roucarnage. Et Jake qui va prendre 2 cartes récompenses comme ça. C'est... C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Après, on a toujours, du côté de Liam, on nous l'a montré, un Leuconotor qui pourrait permettre de piocher. Mais le Castor, nous, exactement, qu'on nous le montre là, est encore dans les cartes récompenses. Jake qui prend ces 2 cartes récompenses et qui prend l'avantage dans ce combat, par contre, dorénavant. Et bien, pour Liam, ça va être du one shot avec son Dracofeu. On a encore le Motisma qui est là, qui est aussi... Qui est aussi du one shot, qu'on peut aller chercher. Ce qui serait plutôt pas mal. Et derrière, bon bah... On a le Castor, nous, on a le Dracofeu Radieux. On pourrait tenter de finir la partie comme ça pour Jake. Allez. Le Superbonbon... Le Superbonbon, pardon. L'Hyperball qui est joué. Le Salamèche qui est récupéré. Ok. Je sais pas si je pense que c'est le Salamèche qui voulait récupérer. Allez, Salamèche récupéré. Donc, il faut être pour refaire le tour de son deck. Et bien savoir ce qu'on a en main. Et surtout ce qu'on a dans le deck. Et pour Liam, ouais. Il va falloir serrer les dents, faire le dos rond. Parce que là, il faudra au moins 5 tours pour prendre la victoire. Et Jake, en moins de 5 tours, lui pourrait tenter de finir le boulot. Ordre du boss de Liam. Qui est-ce qu'il pourrait aller taper ? Pour aller taper l'Anfinobi. Pour le... Parce que c'est bien le souci. C'est qu'avec ce deck temps passé, pardon. On a beaucoup de mal à piocher. Donc, Ordre du boss sur l'Anfinobi. Ça pourrait énormément ralentir. Et bien oui. On va ralentir la pioche de Jake. Et ça, c'est très très bien joué. Allez, le Killémy. Liam qui prend sa deuxième carte récompense. On est à égalité. Le Ruchilune qui est joué. Et là, maintenant la pioche, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Jake qui n'a pas d'attrape ultime. On a déjà vu son objet high-tech. Pas d'attrape ultime, c'est dommage. On est à 11 quarts dans la zone perdue. 180. Donc 180, ça va one-shot le motisme au prochain tour. Avec le guide, ça va one-shot. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Vitalité du professeur. On va garder pour ce setup. Je n'ai pas vu la deuxième. Et carte stat, Pokémon. Ok, bon. Là, il va falloir placer son énergie. Et bien oui, terminer le tour là. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. En tout cas, je ne crois pas. Et attaquer. Et attaquer pour Jake. Ça devrait s'arrêter là. Jake qui va, avant de jouer, faire un petit tour de son deck. Surtout voir les cartes supporters et dresseurs qui ont déjà été utilisés. Ouais, ok. On est à 120. On est à 130. 130 plus les 7. On est à 200 de dégâts. Ce qui est très très propre. Allez, on attaque le Drac au feu. Et ça peut two-shot. Allez. Qu'est-ce qu'il y a été ? L'attrape ultime qui a été récupérée ? Eh bien, il y a attrape ultime. On va taper l'autre Rugilune. Mettre le kill. Et ça va permettre de garder les deux énergies sur Drac au feu. Sans forcément offrir de cartes récompenses au prochain tour. Sans défausser les énergies non plus. Ça peut servir. Plutôt bien joué de la part de Liam. Allez, vitalité du professeur. Et de lune. Et de deux. On pioche trois cartes. Est-ce qu'on a l'attrape Pokémon ? Eh bien non. C'est tendu. C'est très très tendu. Allez, on défausse le Coraydon. On vient piocher de l'énergie. Oh, qu'est-ce qu'il... Il ne reste plus grand-chose. Il ne lui reste vraiment plus grand-chose. Est-ce qu'il a un ordre du boss encore ou quelque chose ? Ouh. Allez, énergie posée. Ok. Énergie posée. Ah si, il l'avait. Eh bien oui, il l'avait. Allez, c'est joué. L'attrape contre là. On va mettre le kill sur... Oh, le registre a mis. On remonte l'ordre du boss ? Eh oui, on remonte l'ordre du boss. On remonte l'ordre du boss. Eh bien oui. Et ici, au prochain tour, l'ordre du boss est récupéré. C'est terminé. Ouais, Jake qui regarde un petit peu. Mais juste l'ordre du boss. Et au prochain tour, eh bien bien, on nous monte le motisma. Au prochain tour, le motisma. Si Liam ne le récupère pas, c'est terminé. Bon, en jouant l'ordre du boss, voilà. En jouant le registre, Liam sait qu'au prochain tour, il va falloir essayer de retirer le motisma. Vitalité du professeur, qui est quand même remonté au cas où, ça peut servir. Allez, on y croit. Allez, Jake, on n'a pas le droit à l'erreur. La méga canne qui est jouée. Energy. Oh oui, Energy. Et l'amphi nobby qui sont remontés. Est-ce qu'il a une faible au ball ? Est-ce qu'il a une faible au ball ? Eh oui, la faible au ball. On récupère l'amphi nobby. Ouh, c'est très bien joué. Il ne reste plus beaucoup de cartes dans la main de Jake. Mais il n'a pas le choix. Il doit très très bien la gérer. Et il faut espérer piocher ce dont on a besoin. Allez, allez, allez. On va attaquer et mettre le kill. Est-ce qu'il a encore d'autres choses pour vider sa main ou pas ? C'est une très bonne question. Il hésite. Allez, Energy Feu, on pioche de cartes. Et de une, et de deux. Il a l'ordre du boss. Il a l'ordre du boss. Allez, on attaque. Liam, qui vient ? Et là, pour Jack, c'est le dernier tour. C'est tout ou c'est rien. Il lui reste trois cartes à prendre. Trois cartes, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Allez, le Castorneau qui est posé. Il l'a récupéré. Le Salamèche qui est posé également. Également, talent du Castorneau. Alors, allez, l'aspirateur qui est là et fait sauter l'aspirateur. Eh oui, et qui dit sauter l'aspirateur dit que le rugilune est KO. Liam qui prend sa quatrième carte récompense. Jake flashe les ordres du boss. Liam qui a mis le kill. Le rugilune qui est rentré. Est-ce qu'il a de l'énergie ? Est-ce qu'il a de l'énergie ? Il a de l'énergie combat. Pas de l'énergie ténèbre. Allez. Le... Registre, pas de registre. Recherche. Je perds mes mots. C'est terrible. Plus de canne ? Il a plus de canne ? Eh non, il a plus de canne. Il a plus de canne. C'est terminé. C'est terminé pour Jake qui est à court d'énergie ténèbre. Jake qui est à court d'énergie... Bah non, l'énergie ténèbre est là. L'énergie ténèbre est là. L'énergie ténèbre est là, mais... Eh bah oui, effectivement, j'ai zappé le motisme AV qui a été défaussé. Avec... Avec quoi ? Avec le... Avec la carte supporter. Peut-être. En tout cas, il a été défaussé. Et là, pour Jake... Ouais. 6, 12, 18... 18, 18, 18, 26, 25, 250. C'est compliqué. C'est très très compliqué. 250. L'expédition qui est jouée. 250. Est-ce qu'il va... Ça fait beaucoup. T'as fait beaucoup. Alors, le Pokématos 3.0. Pas certain qu'il est assez. Il reste 2 cartes en ancien dans les cartes récompenses. On nous les montre. 4, 3, 4, 4, 6, 12, 18, 22. On doit être à 22. Ça fait 290. Ah, 290. C'est pas assez. C'est pas assez. Est-ce qu'il a autre chose ? L'a fait Blow Ball. Ouais, non. Il lui reste une seule carte. Et il l'a vu. Il l'a vu. 290. Alors, ça sera 300. Il va recompter. Mais, eh bien, malheureusement... Aller, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Est-ce que le tour est là ? 19, ça fait 260. 20, 21, 19, 20, 21, 22. 290. Donc, c'était bien ça. 290. 290. Malheureusement, ça paraît compliqué. Ça paraît très très compliqué. 290. Hyper Ball qui va être joué. On va défausser 2 Pokémon. Non, pas l'Hyper Ball. La super récupération d'énergie. Ça permet surtout de défausser 2 Pokémon. Donc, on est à 290. 300. 310 ! Il manque 20 dégâts. Il manque 20 dégâts pour Jack. Qui ne peut plus. 290. 290. Le Pokéstop qui est joué. Et oui, ça fait une. Mais il en manque. Il est à 300, 300, 320. Il manque un dégâts. Il manque un dégâts. Et je crois qu'il manque un dégâts. Et c'est les deux cartes récompenses. Les deux cartes récompenses, temps passé. 320 dégâts pour 330. Jake qui va perdre. Liam qui a l'air assez serein. C'est terminé. Et bien oui, Jake qui abandonne. Liam qui prend cette victoire. Jake qui s'est battu jusqu'au bout. Mais 10 dégâts. Qui ont permis à Liam de prendre la victoire. Et d'être champion régional d'Orlando. Très très beau combat. C'était vraiment très très cool. Et bien écoutez, nous on va s'arrêter là pour cet épisode de Maradie Tactique. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis... À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501